bismillahirrahmanirrahim marahabani bikulli moutabiai moutabiai de kanale l'ouestad khalid il nagee a l'youtoub kantumna tkunu vikkhir waalal vikkhir. D'aimel maalikour dien lo modul dien mecanique quantique, le chapitre dien le spectre atomique. D'aimel maalikou l'exercice de concernant l'émission d'un photon x par un métal. Kabel maal meru la correction dien l'exercice. Maintenant je t'abonne au canadien de Najee Khalid si on se t'abonne à la site Facebook Prof Najee Khalid. Allah Barakatillah. On traite maintenant l'exercice donc l'émission d'un photon x par un métal est due à certaines transitions électroniques entre deux niveaux d'énergie. Le diagramme des niveaux d'énergie est donné 6. Donc on a fait le métal, trois niveaux d'énergie. On a moins 20 000 électron-volts, moins 2570 électron-volts, moins 400 électron-volts pour le niveau E2. La première question indiquée par les flèches toutes les transitions envisageables qui s'accompagnent de l'émission, donc qui s'accompagnent de l'émission d'un photon. Pour moi calculer en électron-volts les variations d'énergie correspondant à ces transitions. Avant de traiter la question numéro 1, on rendira un petit rappel l'émission et l'absorption d'un photon. Donc à d'avoir le petit rappel. Pour qu'un électron situé sur un niveau d'énergie initial, on suppose que l'électron qui a le niveau d'énergie initial EI passe à un autre niveau d'énergie finale EIF, elle doit absorber ou là émettre un photon d'énergie delta E qui est égale à la valeur absolue d'EF moins EI, c'est-à-dire la valeur d'un niveau d'énergie final moins la valeur d'un niveau d'énergie initial qui est égale à HNU, qui est égale à l'énergie du photon absorbé ou là émis, qui est égale à HC sur lambda. Donc on a deux cas. Si EF, EF, le niveau d'énergie finale supérieur le niveau d'énergie initial. Donc dans ce cas, on a ce qu'on appelle l'absorption d'un photon pour que l'électron passe dans le niveau initial et le niveau final. Dans l'état fondamental, l'autre état excité. Dans le cas d'un émission, on a l'émission d'un photon qui porte l'énergie E égale à HNU. L'électron passe dans l'état excité, l'état fondamental. C'est-à-dire, c'est l'état initial, le niveau d'énergie de l'état initial supérieur le niveau d'énergie de l'état final. Là, on a l'exercice. Il s'agit de l'exercice de l'émission d'un photon, l'émission d'un photon X. Donc, on a l'émission de l'émission de l'énergie HNU. C'est-à-dire, le niveau d'énergie initial supérieur le niveau d'énergie final. Donc, il a dit la figure, le cours. La première question. Donc, les transitions qui s'accompagnent l'émission d'un photon. Donc, la première transition est comme le niveau d'énergie E1, le niveau d'énergie E0 ou le niveau d'énergie E2 vers le niveau d'énergie E0. La troisième transition est comme le niveau d'énergie E2 vers le niveau d'énergie E1. On a l'émission d'un photon. On a l'émission d'un photon. de même ici, l'émission d'un photon. Maintenant, deuxième question. Les variations d'énergie, les variations, les variations d'énergie pour ces transitions. Donc, la variation d'énergie, en général, delta E est égale à la valeur absolue d'E final moins E initial. Donc, on a l'émission de la première transition. Donc, delta E1, delta E1. Donc, l'état final, l'état final, il y a E0, moins E1. La valeur absolue, donc, qui est égale à la valeur absolue d'ailleurs, moins 20 000, moins 20 000, moins l'état initial avec un moins ratulien plus 2 570. Donc, en dire la valeur absolue, bien-sûr, ça n'a qu'un nombre positif. J'ai trouvé 17 430 électrons volts. Donc, on a l'émission d'abord la transition numéro 2. Une E2, l'E0. Delta E2, qui est égale toujours à l'état final, il y a E0, moins E2, qui est égale toujours à la valeur absolue, moins 20 000, moins avec le moins, donc à tout lien plus, plus 400, qui est égale 19 600 électrons volts. Donc, ma troisième transition, il y a des transitions, mais l'état E2, l'état E1. Donc, delta E3, on a E2, est égale toujours, mais E, l'état initial, l'état initial, l'état final à fond, c'est E1, moins E2. Donc, E1, moins E2. E1, il y a moins 2570, plus 400. Donc, je trouve 2170 électrons volts. La question suivante maintenant. Donc, l'énergie E transportée par le photon X associée à un rayonnement de fréquence nu est donnée par la relation de Planck E est égale H nu. Troisième question. Connaissant l'énergie E transportée par le photon X, donnez la relation permettant de déterminer la longueur d'onde lambda du rayonnement associé. Connaissant, c'est un rappel de cours. Comment qu'elle est, parmi les trois transitions envisagées, celle qui produit le photon X associé au rayonnement ayant la plus petite longueur d'onde justifiée ? Troisièmement, selon Planck, la relation de Planck E est égale H nu et nu. La fréquence est égale C sur la longueur d'onde C, c'est la vitesse de la lumière. Donc, E est égale H C sur lambda. A partir de la relation, on peut déduire lambda, lambda est égale H C sur l'énergie E. Donc, derrière, il y a la relation qu'on cherche. Quatrièmement, on va chercher transition. La transition parmi ces trois transitions qui donne un photon. Un photon avec une plus petite longueur d'onde. Petite longueur d'onde. Donc, d'après, il y a de la relation. La relation. Qu'à l'âge devienne lambda, on remarque lambda est égale H C sur l'énergie E. Pour que lambda soit minimale, la longueur d'onde soit minimale, il faut que E soit maximale. L'énergie E soit maximale. Et là, j'en ai la question précédente. L'énergie, la variation de l'énergie qui donne un maximal, il y a la variation d'énergie. C'est-à-dire la transition entre E0 et E2, E0. E2, E0. Il y a la deuxième transition. Donc, la transition numéro 2. La transition 2. Transition 2. Qui donne un photon avec la plus petite longueur d'onde. longueur d'onde. Donc, pour calculer lambda, il y a le photon émis à faire de la transition. Donc, lambda C H C sur delta E2. On va dire l'application numérique. Il y a 6,63 10 à la puissance moins 30. 34 fois C. Il y a 3 fois 10 à la puissance 8. sur la variation de l'énergie delta E2. C'est-à-dire 19600. Bien sûr, il y a un électron volt. Il y a un joule. Donc, je multiplie ici par 1,6 10 à la puissance moins 19. Il y a l'électron volt en joules. Pour simplifier plus joules. Donc, lambda est égal à peu près. Donc, j'ai trouvé à peu près 6,34 fois 10 à la puissance moins 11 mètres. Déjà, lambda correspond à la transition. Cinquièmement, conclusion concernant la longueur d'onde qu'on a trouvé. Donc, on sait pour les rayons X. La longueur d'onde, il y a les rayons X. Compré entre 10 à la puissance moins 8 mètres. Et 10 à la puissance moins 12 mètres. Donc, lambda qu'on a trouvé. Bien sûr, il appartient donc à la lambda. Il appartient à l'intervalle de 10 à la puissance moins 12. 10 à la puissance moins 8. Donc, il s'agit, il s'agit bien, il s'agit du rayon X. Et puis, il s'agit du rayon X. Et puis le ré품 de la conclusion, j'en suis tout à l'heure. Salut, let's see ! These are all, j'ai vu des devezines, ! Inch'Allah, suivie, et ensuite, s'il est allé. Alors, j'ai la tête, vous en avez ? Ici, il est 100% ? le plein ? Il y a votre tête, il y a votre tête. Il y a votre tête,